Un cours au miracle, leçon 96 Le salut vient de mon seul soi Bien que tu sois un seul soi, tu fais l'expérience d'un soi qui est double, à la fois bon et mauvais, aimant et haïssant, esprit et corps. Cette impression d'être divisé en opposé induit des sentiments de conflit, aigus et constants, et conduit à des tentatives frénétiques pour réconcilier les aspects contradictoires de cette perception de soi. Tu as cherché maintes solutions de ce genre, et aucune n'a marché. Les opposés que tu vois en toi ne seront jamais compatibles. Un seul existe. Le fait que la vérité et l'illusion ne peuvent pas être réconciliés, peu importe comment tu t'y prends, quels moyens tu utilises, où tu vois le problème, doit être accepté si tu veux être sauvé. Jusqu'à ce que tu aies accepté cela, tu poursuivras une liste interminable de buts que tu ne peux atteindre. Une suite insensée de dépenses, de temps et d'efforts, d'espérances et de doutes, chacune aussi futiles que la précédente et échouant aussi sûrement que le fera la suivante. Des problèmes qui n'ont pas de signification ne peuvent être résolus dans le cadre où ils sont posés. Deux soi en conflit ne sauraient trouver de solution, et le bon et le mauvais n'ont aucun lieu de rencontre. Le soi que tu as fait ne peut jamais être ton soi. Pas plus que ton soi ne peut être divisé en deux et rester ce qu'il est et doit être à jamais. Un esprit et un corps ne peuvent pas tous les deux exister. Ne tente pas de réconcilier les deux, car l'un nie que l'autre puisse être réel. Si tu es physique, ton esprit a disparu de ta conception de soi, car il n'y a pas de place où il puisse réellement faire partie de toi. Si tu es pur esprit, alors le corps doit être insignifiant pour ta réalité. Le pur esprit utilise l'esprit comme moyen de trouver l'expression de soi. Et l'esprit qui est au service du pur esprit est en paix et rempli de joie. Son pouvoir vient du pur esprit et il est heureux de remplir sa fonction ici. Or, l'esprit peut aussi se voir divorcer du pur esprit et se percevoir au-dedans d'un corps qu'il confond avec lui-même. Sans sa fonction, alors il n'a pas de paix. Et le bonheur est étranger à ses pensées. Or, un esprit à part du pur esprit ne peut penser. Il a nié sa source de force et se voit lui-même impuissant, limité et faible. Maintenant dissocié de sa fonction, il pense qu'il est seul et séparé, attaqué par des armées massées contre lui et se cachant dans le frêle support du corps. Maintenant il doit réconcilier différent avec pareil, car il pense que c'est à cela qu'il sert. Ne perd plus de temps à cela. Qui peut résoudre les conflits insensés que présente un rêve ? Que pourrait signifier la solution en vérité ? Quel but pourrait-elle avoir ? A quoi sert-elle ? Le salut ne peut pas rendre les illusions réelles, ni résoudre un problème qui n'existe pas. Tu espères peut-être qu'il le puisse. Or, voudrais-tu que le plan de Dieu pour la délivrance de son cher Fils lui apporte la douleur et manque de le libérer ? Ton soi garde ses pensées et elle reste au-dedans de ton esprit et dans l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit tient le salut dans ton esprit et lui offre la voie qui mène à la paix. Le salut est une pensée que tu partages avec Dieu, parce que sa voie l'a acceptée pour toi et a répondu en ton nom qu'il était accompli. Ainsi le salut est gardé parmi les pensées qui sont chères à ton soi et qu'il chérit pour toi. Nous allons tenter aujourd'hui de trouver cette pensée, dont la présence dans ton esprit est garantie par celui qui te parle depuis son seul soi. Pendant nos cinq minutes d'exercice par heure, nous le rechercherons dans ton esprit. Le salut vient de ce seul soi par celui qui est le pont entre ton esprit et lui. Attends patiemment et laisse-le te parler de ton soi et de ce que ton esprit peut faire, ramené à lui et libre de servir sa volonté. Commence en disant ceci Le salut vient de mon seul soi. Ses pensées sont à moi pour que je les utilise. Puis cherche ses pensées et réclame-les pour tiennes. Ce sont tes propres pensées réelles que tu as niées. En laissant ton esprit errer dans un monde de rêves pour trouver à leur place des illusions. Voici tes pensées, les seules que tu es. Le salut est parmi elles. Trouve-le-la. Si tu réussis, les pensées qui te viennent te diront que tu es sauvé et que ton esprit a trouvé la fonction qu'il avait cherché à perdre. Ton soi l'accueillera et lui donnera la paix. Rétabli dans sa force, il se répandra à nouveau du pur esprit au pur esprit en toutes choses créé par le pur esprit pareil à soi-même. Ton esprit bénira toutes choses. Et ton soi, tu lui offres un autre trésor à garder pour toi. Chaque fois que tu dises aujourd'hui à ton esprit frénétique que le salut vient de ton seul soi, tu déposes un autre trésor dans ta réserve grandissante. Et tout cela est donné à chacun de ceux qui le demandent et qui accepteront le don. Pense alors combien il t'est donné aujourd'hui de donner, pour que cela te soit donné. Sous-titrage Société Radio-Canada